Bonjour tout le monde. Je vous prie de prendre place. Bonjour tout le monde. Monsieur le Recteur de l'Université de Bégeïa, Monsieur le Président de l'Assemblée Populaire Wilayal et l'honorable délégation qui l'accompagne, Monsieur le Député, Messieurs les Députés, Messieurs et Mesdames les Représentants des Assemblées Populaire Communales de toute la wilayal de Bégeïa, ici présents, Messieurs, Madame la Représentante du Bureau International du Travail, Messieurs les Vice-Recteurs, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les Doyens de Faculté, Mesdames et Messieurs les Directeurs de Laboratoire, Messieurs, Dames les Chefs d'entreprises et leurs représentants, Messieurs, Dames les Responsables des Institutions d'Aide à la Création d'Entreprises et à l'Insertion Professionnelle, Messieurs, Dames les Officiers des Corps constitués, Chers membres des Associations, Chers collègues enseignants, Très très chers étudiants et amis de la presse et des médias. Chers assistants, c'est un véritable plaisir d'être là avec vous, parmi vous, aujourd'hui, afin de partager et de célébrer la 11e édition du Salon de l'Emploi de notre université. Sous le slogan « Cette année, entreprises et les métiers du développement durable », avec un focus sur la gestion et la valorisation des déchets, c'est une problématique planétaire. C'est une problématique planétaire et qui revêt une importance particulière dans notre pays. Avec cette thématique, l'université a donné ses teintes à son Salon et vous constaterez la multitude d'acteurs impliqués et les activités prévues dans le programme de ces trois jours. Aussi, j'invite M. le recteur de l'université pour le mot d'ouverture. M. le recteur de l'université pour le mot d'ouverture. Il m'est très agréable de recevoir aujourd'hui, au sein de cette enceinte, de cette belle enceinte universitaire, au sein de cette ville historique carrefour des civilisations, au sein de cette région révolutionnaire, au sein de cette ville des sciences et des lumières, tous nos invités de marque. M. le Président de l'appui de Béjaïa et toute la délégation qui vous accompagne, mesdames et messieurs les responsables et les représentants des APC, nos chers partenaires socio-économiques, Mme la représentante du Bureau international du travail, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, M. le député, les élus de toute la wilaya de Béjaïa, mes collègues enseignants-chercheurs, les vice-recteurs, les doyens de faculté, les vice-doyens, les chefs de département, les directeurs de laboratoire, nos amis de la presse, les étudiants et étudiantes, les porteurs de projets innovants, nos partenaires qui ont sponsorisé cette 11e édition du salon de l'emploi. Honorable assistance, nos amis des corps constitués, pardon, il m'est très agréable encore une fois de vous recevoir au sein de l'université de Béjaïa à l'occasion de la tenue du 11e salon de l'emploi. Une occasion qui nous permet de discuter encore et encore la thématique de l'employabilité des jeunes diplômés, la création d'entreprises et l'esprit entrepreneurial. Il s'agit d'un événement annuel d'importance capitale pour nous qui permet à l'université et à ses partenaires de se rencontrer dans un espace de convivialité pour discuter de toutes les problématiques d'intérêt commun. Cette année, comme vient de l'annoncer monsieur le vice-recteur chargé de la coopération, le 11e salon de l'emploi sera dédié à une thématique d'actualité et qui présente un intérêt particulier, aussi bien pour notre pays que pour la ville de Béjaïa et la wilaya de Béjaïa. Il s'agit de la problématique de la gestion et de la valorisation des déchets. Une question qui préoccupe le citoyen. Une problématique qui préoccupe quotidiennement tous les responsables, tous les élus et toute la population de la wilaya de Béjaïa de manière très particulière. Une ville touristique par excellence qui accueille plusieurs millions de touristes annuellement, elle se doit d'offrir un cadre agréable et approprié pour ses visiteurs et aussi bien entendu pour ses enfants. Nous avons essayé des solutions par-ci par-là et vous avez tous vu la limite des actions que nous avons entreprises. Tout simplement, toutes les actions que nous avons entreprises n'étaient pas à la hauteur de l'attente de la population et des visiteurs de cette grande wilaya. Il nous a semblé utile alors d'aborder cette problématique dans le cadre de cette rencontre annuelle en présence de toutes les parties prenantes mais aussi avec les spécialistes en la matière qui vont nous exposer des expériences des autres villes que ce soit au niveau national ou au niveau international. Nous allons en tirer tout ce qui pourrait convenir à notre wilaya. Je voudrais vous annoncer quelques chiffres pour qu'on prenne tous conscience de l'importance de cette thématique. Mais avant cela, je voudrais partager avec vous une scène que j'ai vécue cet été. J'ai été dans un entel de la région. J'ai vu un couple de touristes venu de France qui a passé une seule nuit à Bejaïa dans un entel. Le lendemain, ce couple a plié bagage et a décidé de repartir pour la simple raison que notre ville n'était pas propre. tout ça, ça nous interpelle et nous avons tous la responsabilité de cet état. Et je suis certain qu'avec la complémentarité des efforts, la synergie des compétences, nous allons pouvoir ensemble trouver les solutions idoines pour traiter cette problématique de manière radicale. Je disais que je voulais partager avec vous quelques chiffres et pour vous dire que le déchet ménager en réalité constitue un gisement et une véritable richesse pour notre wilaya. Une étude récente qui a été faite sur la problématique a estimé la perte sèche au niveau national, faute de maîtrise de la gestion des déchets ménagers, faute de valorisation de nos déchets. Nous avons une perte sèche d'un PIB tous les 14 ans. un PIB, un PIB, un produit intérieur brut tous les 14 ans. C'est pour vous dire les milliards qui sont enfouis ou qui sont jetés dans la nature et qui n'ont pas trouvé de main et de matière grise pour pouvoir les valoriser. Nous avons 60% de nos déchets qui sont des déchets organiques. Un déchet organique, c'est un combustible par excellence. Certains d'entre vous peut-être connaissent la région parisienne et la ville, plus particulièrement la ville d'Orly, qui abrite l'aéroport d'Orly et qui abrite aussi le marché international de Rangis, des fruits et légumes. Vous imaginez le nombre, la quantité de déchets, de produits organiques et d'emballages qui sont engendrés par l'activité de ce marché. Les autorités de cette collectivité ont installé un incinérateur, mais un incinérateur producteur d'énergie électrique. Toute la ville d'Orly, y compris l'aéroport d'Orly, est éclairée par les déchets de ce marché. Je sais qu'il y a un projet ambitieux qui est piloté par le ministère de l'Environnement et des Énergies Renouvelables pour lancer le premier incinérateur et production d'énergie électrique au niveau de l'Algérois. Maintenant, l'idée est lancée pour nos élus, pour l'API, pour l'ensemble des APC de Béjaïa, même pour les Wilayas Limiotrophes, l'opportunité également de s'associer autour d'un projet similaire pour enfin se débarrasser définitivement de ce fléau. La rencontre que nous organisons aujourd'hui et chaque année, comme vous le savez, elle s'intitule le salon de l'emploi. Le salon de l'emploi, c'est pour vous dire l'importance et tout l'intérêt que porte l'université de Béjaïa à l'insertion professionnelle de son produit de formation, de ses diplômés. En plus de cette attention particulière, il y a avec nos partenaires qui sont spécialisés et qui accompagnent les jeunes diplômés dans la création d'entreprises et également avec la participation active de nos amis du Bureau international du travail, du Bureau d'Alger, nous avons lancé depuis déjà deux ans des cycles de formation dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la création d'entreprises. Au profit, non seulement des étudiants de l'université de Béjaïa, mais aussi des diplômés qui sont déjà sur le marché du travail. Ils peuvent revenir à l'université de Béjaïa, les portes sont grandes ouvertes. Une opportunité leur sera donnée pour les former dans le domaine de l'entrepreneuriat et leur donner tous les outils nécessaires en matière de management, des outils juridiques, etc. pour les accompagner. Nous sommes également sur un autre projet avec des partenaires, avec des compatriotes qui étaient établis aux Etats-Unis, en France, en Suisse pour accompagner les étudiants de l'université de Béjaïa, les diplômés de l'université de Béjaïa, mais aussi les cadres des entreprises pour les former dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises. Des compétences qui vont encadrer la création de start-up. Et nous sommes sur un projet de création de 11 start-up dans le domaine de la biotechnologie. Il y a une banque qui est derrière et qui finance ce projet à hauteur d'un million de dollars, ici, au sein de l'université de Béjaïa. Donc vous voyez tout l'intérêt et l'attention qui est portée sur l'insertion professionnelle du produit de formation de l'université de Béjaïa et de l'université algérienne de manière particulière. Donc brièvement, en matière d'objectifs de cette 11e édition du Salon de l'Emploi, à travers cette organisation annuelle, nous voudrions renforcer encore davantage et davantage nos relations avec nos partenaires socio-économiques. Nous voudrions écouter et contribuer à la prise en charge de leurs préoccupations. Nous voudrions les accompagner dans la formulation de leurs préoccupations. Nous voudrions également offrir ce cadre d'échange et de convivialité à nos étudiants pour qu'ils soient en contact direct avec nos partenaires socio-économiques. Il est très difficile de voir un chef d'entreprise, un PDG d'entreprise, vu ses occupations quotidiennes, vu son plan de charge. Mais aujourd'hui, au sein de l'université de Béjaïa, et pendant trois jours, une grande opportunité est donnée à nos étudiants pour pouvoir entrer en contact avec les entreprises qui sont présentes aujourd'hui parmi nous. Cette 11e édition sera également l'occasion pour récompenser tous les efforts fournis par nos étudiants. Nous allons récompenser les lauréats de l'année 2017-2018. Nous allons récompenser également des enseignants. Nous allons récompenser des doctorants. Nous allons récompenser du personnel ATS. Nous allons rendre hommage à des personnalités. Également, pendant ce 11e salon de l'emploi, nous avons invité le groupe algéro-français de coopération. Je voudrais vous informer qu'il y a quatre universités au niveau national qui sont engagées dans une dynamique de réflexion en direction du développement des territoires. Il s'agit de l'université de Boumerdes, représentée aujourd'hui par son vice-recteur, Si Tairi, un enfant de la région. Également, nos amis de l'université de Tlemcen, nos amis de l'université de Wurgla, et bien entendu, l'université de Bejaïa. Et il y a tout le consortium des universités françaises, représenté par le président de la Conférence nationale des universités, et le haut responsable de la coopération franco-algérienne, qui sera là à partir de demain. Nous allons réfléchir ensemble sur un certain nombre de thématiques que nous sommes en train de maturer pour les développer ensemble dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Nous allons également saisir cette opportunité pour vous exposer les principaux objectifs de l'université et sa politique de développement, qui va être désormais axée sur trois principaux axes. Réussir trois actions à moyen terme. Réussir la transition environnementale. C'est la thématique d'aujourd'hui. Réussir la transition énergétique. C'est la thématique d'actualité. Et réussir également la transition numérique. Voici les trois axes prioritaires sur lesquels nous allons concentrer nos efforts horizon 2022-2023. Et à cette occasion, je voudrais demander à tous les laboratoires de recherche, à mes collègues doyens de faculté, à nos partenaires socio-économiques, à nos amis et partenaires universitaires, que ce soit au niveau national ou au niveau international, de nous accompagner pour réussir ces trois transitions. Voilà, sans trop tarder, je vous remercie encore une fois et je laisse l'honneur et le privilège à notre cher président de l'API de Béjaïa pour annoncer officiellement l'ouverture du 11e salon. Tout va bien, monsieur le président. M. le vice-recteur, les camarades élus, que ce soit les parlementaires, les élus appuyés, non-mères ou bien les élus APC, la famille universitaire, les directeurs d'exécutifs ici présents, les représentants des dispositifs d'insertion de notre wilayah, nos amis et du sens des universités, l'UILAYA de Gédi Mouris-en-Naw, l'honorable assistance, les amis de la presse, les présidente de la presse, pour rendre hommage et docteur, nous cèdons pour le colloque sur l'ouverture, Et j'ai l'honneur pour annoncer l'ouverture officielle de la 11e édition du salon de l'emploi. Dommage, on a raté peut-être certaines activités, mais tout ça pour démontrer l'hyperactivité de notre université. Et à cette occasion, je félicite M. le recteur et tout son encadrement de l'université de Béjaïa. Effectivement, ce n'est pas facile de relever le défi d'organiser encore une fois la 11e édition. On sait très bien que ce n'est pas facile, c'est très difficile. Mais l'Assemblée populaire de la ville de Béjaïa a adhéré d'emblée dès la première invitation. On a adhéré à cette louable initiative parce qu'elle est d'actualité, surtout le salon d'emploi. Et pour nous, l'université doit être au cœur de tout développement, surtout économique. L'université doit servir le développement économique, le développement des collectivités locales. Et surtout, c'est l'emploi. Donc, on a besoin de créer d'emplois. Mais pour créer d'emplois, il faut produire. Parce que l'objectif de tout, en politique, ou bien de tous les élus, c'est le développement économique. Et l'économie doit passer par la productivité, par la multiplication de la production. Et j'espère que l'université doit être au service aussi de l'entreprise et de nos entreprises pour avoir des entreprises efficaces et des entreprises performantes. C'est vrai, cette année, c'est vrai, c'est un sujet très sensible par rapport à la gestion et la valorisation des déchets. C'est des sujets d'actualité. C'est des problématiques, que ce soit... C'est une problématique à l'échelle locale, mais aussi nationale. C'est vrai qu'à une époque, l'Algérie, elle a anticipé, elle a fait des études, même elle a fait appel à des bureaux d'études étrangers pour faire des études dans la gestion, dans la collecte des déchets ménagers. Mais malheureusement, on ne les a pas concrétisés. Mais rien n'est trop tard. Et on a l'université ici parce que nous, surtout les élus de l'Assemblée populaire de la ville de Béjaïa, notre premier partenaire, c'est l'université. On a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas que le problème des déchets. On a la problématique de la mobilité, la pollution. On voit que notre littoral est pollué. On voit que ce soit l'oued à Guerrioun ou bien l'oued de la Soumam. Donc on a beaucoup de problèmes. Et l'université, je sais très bien, ne ménagera aucun effort pour nous accompagner et relever le défi. Donc restons toujours dans le domaine de la collecte et la gestion des déchets et la valorisation des déchets. L'Assemblée populaire de la ville de Béjaïa s'apprête dans quelques jours à lancer la première édition du concours du village le plus propre. Et l'université va être notre partenaire parce que durant ce concours, on va organiser des conférences, on va faire des séminaires, on va faire des campagnes de sensibilisation pour atteindre le maximum de mobilisation par rapport à la sensibilisation et à la protection de l'environnement. Sur ce, j'annonce officiellement l'ouverture de la 11e édition du salon de l'emploi ici à l'université. Je voudrais rajouter quelque chose. Ce salon n'aurait pas pu se dérouler dans de bonnes conditions s'il n'y avait pas l'engagement personnel de M. le secrétaire général de l'université de Béjaïa et toute l'administration qu'il pilote. Ils n'ont ménagé aucun effort. Je voudrais leur rendre un vibrant hommage. Toute l'équipe des Rolex du vice-rectorat chargée des relations extérieures. Également, ils sont admirables et je les remercie vivement. M. le directeur de l'emploi, un partenaire indéfectible, vous nous accompagnez tous les jours avec tous les moyens dont vous disposez et bien entendu toutes les institutions qui sont en relation avec la création de l'emploi. Nos partenaires qui ont sponsorisé l'événement. Que ce soit dans la prise en charge des participants, que ce soit dans la prise en charge des cadeaux que nous allons remettre, Inch'Allah, le mercredi prochain. Je voudrais leur dire toute mon admiration et la considération que l'université de Béjaïa affiche envers eux. Nous allons les nommer un par un, Inch'Allah, le mercredi. Merci à vous tous. Barakallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, M. le Recteur. Merci beaucoup, M. le Président. Je vais maintenant avoir le plaisir et l'honneur de vous faire découvrir, chère assistance, une agence qui est connue quand même. C'est une agence qui est connue, qui a fait ses preuves, qui a fait ses preuves sur le terrain au niveau national. C'est une agence qui a tout le temps œuvré pour la sensibilisation, pour l'accompagnement des acteurs œuvrant et exerçant dans la récupération, la valorisation des déchets et ainsi de suite. Je nomme l'agence nationale des déchets, représentée aujourd'hui par Mme Maharouchi, qui va nous faire le plaisir de présenter cette agence et de nous parler de toutes ses missions. Madame.